Je ne peux pas te remplacer, mais vous pourrez jouer 3ème ligne, notre homme. Ah, j'ai joué 3ème ligne, oui. Il est plus gaillard, hein ? Numéro 8. C'est solide, hein ? Est-ce que vous allez aussi vite ? Ah non, j'allais moins vite. Si, à l'époque j'allais aussi vite. Ah bon, j'en fais un peu, mais bon. Donc le groupe APREC, dans le recyclage des déchets, on a un président, Jean-Luc Petit-Guenin, qui a des valeurs comme le sport, le rugby principalement, mais également il est mécène de l'Opéra de Paris, voilà, donc c'est quelque chose qu'il aime particulièrement, et donc voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de remettre un numéro 8, c'était mon poste à l'époque, un Oscar, et c'est un grand plaisir. Il a la chance de jouer dans un stade mythique qui s'appelle le stade Mayol, et le groupe APREC va lui offrir quelque chose, il va rentrer dans un endroit mythique pour la France, on va lui offrir une place pour l'Opéra de Paris. Waouh ! Avec une GoPro pour voir une personne de son choix, et donc c'est un... Ah, il y a Basta et son frère qui sont OK pour... Il y en a qui sont pour monter à Paris, c'est pas... Donc, M.Bastaro aime l'Opéra. Il a la chance de jouer dans un endroit mythique, on va l'amener dans un endroit mythique, on va l'inviter avec une personne de son choix, à l'Opéra de Paris, puisque notre président est mécène de l'Opéra depuis plusieurs années, et c'est avec grand plaisir qu'on va l'inviter, donc, à Paris, voir un spectacle de l'Opéra, et voilà. Le rugbyman peut aller à l'Opéra, je vous confirme. Bravo. Stéphane, pour aller à l'Opéra... Allez, la photo ! Pour aller à l'Opéra, Stéphane, il faut appeler... Je voulais dire que pour l'appeler... Ouais, on comprend pas bien ce que tu veux dire. Il faut appeler celui qui joue au fauteuil d'orchestre. Oula, non, mais... Non, il va pas expliquer. Waouh ! Je vous expliquerai tout à l'heure. Je peux pas te la traduire non plus, celle-là... Allez, on va enchaîner les cadeaux. C'était le premier cadeau de la soirée. Merci. Deuxième cadeau. Merci, non, parfait. Cadeau, c'est un...